Québec annonce un allègement de la paperasse pour les médecins de famille. Catherine, ils n'auront plus à revoir, par exemple, systématiquement leurs patients pour remplir des formulaires de la CNESST. Absolument, parce qu'en ce moment, ils sont obligés de les revoir à toutes les trois semaines et parfois, en raison du diagnostic, c'est une évidence que ça va prendre davantage de temps. Et d'ailleurs, j'ai croisé un petit peu plus tôt une patiente qui me disait justement qu'elle, elle était un cas où son médecin disait ça va prendre au moins six mois de rétablir et elle devait retourner chez son médecin pour faire seulement de la documentation, seulement remplir des formulaires une fois à toutes les trois semaines. On allège aussi la paperasse au niveau d'un document qu'on doit remplir pour aller en CHSLD. Eh bien, normalement, ce document-là, il est rempli par un travailleur social et par le médecin de famille. Et là, les médecins de famille n'auront plus à le remplir. Donc, du côté évidemment de la fédération qui représente les omnipraticiens, on salue l'initiative. Donc, on dit que cette annonce fait suite à de nombreuses représentations et fait suite à un chantier à Merci il y a plusieurs mois dans un réel esprit de collaboration. Alors que plus de 20 % du travail des médecins de famille au Québec est lié à des tâches administratives et non en soins directs à la population. Mais malgré ces allègements, vous allez le voir, Marianne, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai récemment mis dans le plant une jeune fille pour une fracture du bras, un plant qui partait du poignet jusqu'au coude. Eh bien, imaginez-vous donc que l'école m'a demandé un papier pour l'exenter de l'éducation physique. Bien, écoutez, ça a pris un rendez-vous, ça a pris un appel complètement inutile alors que l'école a bien vu qu'elle avait un plat de sa moitié du bras. Alors, c'est ce genre de stupidité-là où les gens pourraient servir de leur gros bon sens et où les médecins pourraient ne que poser des gestes pour des choses qui sont utiles. Et ça, c'est des aberrations qui ne servent à rien, qui n'offrent aucune plus-value. Et Québec estime que ça va libérer 138 000 rendez-vous d'abolir ces deux documents imaginés seulement pour ça. Mais les médecins auxquels j'ai parlé m'ont dit qu'il y a plusieurs autres initiatives qui pourraient être faites pour voir davantage de patients et non pas remplir des documents. Merci beaucoup, Catherine.